Nous sommes sur 95 d'OFM et c'est David Abassi qui est avec vous, dernier samedi de mois d'avril, demain c'est le 1er mai, bonne fête de travail, travailleurs et travailleuses, nous sommes toutes et tous des travailleurs, mais on ne travaille pas comme les big boss dans le monde, les big boss dans le monde vous le connaissez, alors à part des crises économiques et l'augmentation de prix concernant tout, peut-être ça va augmenter encore plus après les élections du mois de juin, vous voyez, on va rentrer jusqu'au mois de juin, dès que les élections seraient passées, il y aurait sans aucun doute des changements, mais le climat politique non plus en France n'est pas confortable, puisque la gauche, une fois il y a déjà 5 ans, a été détruit, cette fois-ci aussi, de toute façon il y a deux tendances gauche et droite, on les considère comme extrêmes, celle de Mélenchon, celle de Le Pen, qui sont arrivés aux environs de 20%, un peu plus, mais après les autres partis traditionnels, c'est fini, et ça fait déjà quelques temps qu'ils sont en train de négocier, quelques jours, enfin, après les élections, pour arriver à une union de gauche, mais je ne crois pas qu'ils vont y arriver, déjà Mélenchon il est gourmand, puisqu'il a 20, quelques, plus de 20%, tu ne vas pas céder au Parti Socialiste, les Verts, par exemple Jadot, ou le Parti Communiste, et tout ça, l'union de gauche c'est impossible, mais par contre, s'ils étaient unis pour le présidentiel, ils étaient gagnants, ils n'ont pas fait ça, pour, maintenant aussi, pour les législatives, s'ils sont unis, ils vont gagner, mais s'ils ne sont pas unis, c'est pas garanti qu'ils vont être gagnants, ça va être catastrophique encore, cette fois-ci, si la gauche perd, c'est terminé, c'est terminé, c'est-à-dire le nouveau parti politique créé par Macron, peut-être il va avancer, et de l'autre côté, c'est l'extrême droite qui va encore avancer, et on va voir ce qui va passer, ce qu'on va passer, on va voir c'est qui qui nous appelle, on va le prendre tout de suite, vous avez la parole, bonjour. Allô ? Allô ? Ça s'est coupé, vous étiez en l'île, hein ? Je vous appris directement, tout de suite, mais vous pouvez nous appeler, voilà, on va vous prendre tout de suite, vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Bonsoir, c'est qui ? Attends, 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 je vais te passer sur l'internet, attends, je vais te passer sur l'internet. Bien, quand je peux. Oui, 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 je vous écoute, maintenant on vous écoute, allez. Tu m'écoutes, alors ? Donc, je disais, ce troisième tour Mélenchonis, c'est que moi, premier ministre, ça m'a fait trop rire. Parce que j'ai compris que, non, je l'ai compris, qu'en plus, bon, avant, on savait qu'il fallait 5% pour se faire rembourser après la campagne. Donc ça, c'était le premier, deuxième tour, enfin, premier tour. Et donc, il y a eu une pécresse qui pleurait au rideau, ou d'autres, qui...